Musique Mon nom c'est Kiaran Suleiman Ang, je suis un astronome de formation. Comme solution, nous proposons une plateforme web qui met en relation les agriculteurs en besoin de financement et les opérateurs économiques en capacité de financement. Je m'appelle Sosten Guillemet, co-fondateur de la start-up IST4L. Aujourd'hui nous proposons une solution qui est Repet Your Market, qui est une plateforme de mise en relation entre acheteurs et vendeurs de produits agricoles. Bonjour, je suis Résel Nakano, fondateur d'Agri-Lead Special Business. Agri-Lead est une entreprise qui développe des solutions technologiques qui permettent toutes les lecteurs du livre, des salariés de laitiers. Nous sommes aujourd'hui à Pitch Agri-Lead en Côte d'Ivoire, qui est une compétition pour les start-up dans l'agribusiness en Afrique de l'Ouest. Nous sommes très contents d'accompagner le projet Pitch Agri-Lead, cette compétition, pour accompagner les entrepreneurs dans le domaine de l'agribusiness et de technologie, à travers des prix, mais aussi à travers les formations qu'on offre en France et ce qu'on s'entend à l'agriculture. Je suis très, très, très content de m'occuper des activités. Cette année, nous avons vraiment voulu insister sur la formation, sur la gestion financière, sur la préparation à l'investissement. Parce que nous avons constaté que, bien que beaucoup de jeunes entrepreneurs disent qu'ils n'ont pas des fonds pour pouvoir développer leur business, dans beaucoup de cas, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas les capacités pour gérer non seulement ces fonds, mais également, ils n'ont pas les capacités, par exemple, pour faire la levée des fonds pour les investisseurs. Ça s'est bien passé. On a, en tout cas, l'occasion ou l'opportunité de bénéficier de certaines formations qui nous permettent de booster nos compétences en arrière. Donc, ça a été super. La compétition n'est peut-être qu'un prétexte, en réalité. La compétition n'est peut-être qu'un prétexte. Et nous nous sommes d'abord intéressés à renforcer les capacités des jeunes. parce que ce n'est pas tous les jeunes qui ont la possibilité d'avoir des connaissances ou d'avoir des enseignements en matière de gestion d'entreprise. Donc, pour nous, c'était important d'organiser cette activité avant la compétition elle-même pour que les jeunes soient mieux préparés à mieux gérer leur entreprise, notamment dans ce secteur nouveau qui est le plus utile pour la agriculture. C'est立 Scandinavia. C'est très vulné, je me suis incrivelé. C'estigh็ Quantz. Je me suis heureux de dire. C'est convaincée. Je suis ele service. Just non ma compétition, silloin de m'a prou başue. les pensées que nous avons, les idées, les concepts. C'est un grand déjeuner qui nous a poussé. C'est le temps de nous faire pour le monde, pour le proclame, pour les hommes. Nous devons nous rejoindre. C'est une vraie vision et nous sommes vraiment, vraiment, très excités. Nous devons train d'entreprendre des gradués intéressés avec les sciences de l'agriculture, connecte-les aux anciens qui sont dans le business, de leur part de l'expérience, de leur part de l'expérience et de leur part de l'expérience. Et c'est ce que notre plateforme est en train de faire. Nous devons donner aux étudiants l'opportunité de apprendre, de apprendre et de développer dans l'agriculture. Parce que nous devons croire que personne n'est trop jeune. Merci. Nous avons sept finalistes. Ces finalistes sont déjà rendu du monde. Et certains d'entre eux sont déjà profitables. Et nous avons 18, qui sont en l'alive-stage, en l'alive-stage category. Ils sont les hôtes, qui sont en travail. Certains peuvent déjà rendre du monde. Mais ils sont toujours en l'alive-stage. CTA va donner 7,500 euros pour le gagnant de la catégorie principale. 7,500 euros. Nous allons donner 5,000 euros pour le deuxième gagnant de la catégorie principale. Merci. Pour le gagnant du premier prix dans la catégorie advanced, nous allons donner 15,000 euros. Pour le gagnant de la catégorie, nous allons donner 15,000 euros pour le gagnant de la catégorie. Le deuxième gagnant de la catégorie va recevoir 12,500 euros. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501